La semaine nationale des Proches aidants se tiendra du 4 au 10 novembre prochain. Pour faire la lumière sur ces gens qui font la différence à plusieurs niveaux, à mes côtés Annie Bilodeau, psychoéducatrice et art-thérapeute au Centre d'action bénévole des Laurentides, et Lina Pagé, chargée de projet Proches aidants à la FADOC des Laurentides. Bonjour, bienvenue à toutes les deux. Bonjour. Je fais plaisir de vous recevoir encore une fois cette année. On n'en parle jamais assez des Proches aidants, clairement. On est entouré d'oeuvres faites par des Proches aidants. Donc, vous vouliez parler d'une oeuvre en particulier, si je ne m'abuse. Bien, premièrement, en fait, c'est un collectif qui a été créé par les Proches aidants, en fait. Et les Proches aidants qui participent à l'atelier d'art-thérapie, ce ne sont pas des artistes, hein? Non, mais on pourrait le dire, par exemple. Oui, exactement. Et les oeuvres ont été faites de manière très spontanée, donc il n'y a pas de technique artistique précise. Alors oui, on pourrait en regarder une, par exemple celle-ci. Alors, elle se nomme le jugement. Et là, vous voyez, il y a un petit personnage, c'est que la Proche aidante, dans cette image-là, se représente tout petite. Elle se sent petite face à toutes les exigences qu'elle comprend le rôle de Proche aidant. Alors, on voit ici les personnages en haut, là. On ne voit peut-être pas très bien, là, mais il y a des yeux à l'intérieur qui l'observent. Elle se sent jugée quelque part à travers son rôle. D'ailleurs, justement. Donc, les gens pourront juger par eux-mêmes de ce que vous mentionnez par rapport à cette toile-là. Donc, ça parle déjà beaucoup. Le fait qu'il n'y ait pas de technique, donc ça fait en sorte qu'on se laisse aller encore plus, j'imagine, et puis qu'on peut recevoir les messages à travers les toiles qu'on a dessinées. Oui. Bien, chaque oeuvre, en fait, est accompagnée d'un texte qui explique, en fait, l'image. Donc, ça permet aux gens de comprendre davantage tout le processus thérapeutique, le cheminement personnel, en fait, que chaque Proche aidant est amené à vivre. Et le plus grand défi des Proches aidants, vous direz que c'est quoi? C'est de supporter leurs proches. En général, les gens veulent rester jusqu'à la fin avec eux, veulent les garder à la maison. Bon. Alors, c'est un peu pour ça qu'il y a une semaine nationale, hein, des Proches aidants. C'est pour mettre en lumière qu'il y a des gens. En 2012, il y avait 1,7 million de Proches aidants. Au Québec, hein? Au Québec. Et là-dessus, il y a plusieurs personnes qui ne se reconnaissent pas. Alors, la FADOC a décidé de présenter un programme qui a été subventionné par l'appui des Laurentides. Et de là va émerger notre projet, là, où est-ce qu'on va avoir, d'une part, l'exposition. Et dans l'autre salle, à l'hôtel de ville, il va y avoir tous les organismes communautaires qui travaillent en Proches aidants. Ils vont venir présenter leur service pour que les services soient le mieux connu. Et ça va être aussi supporté par, c'est drôle de dire supporté, mais le témoignage d'un Proche aidant qui va avoir reçu le service va venir faire, c'est-à-dire la personne va venir faire un petit témoignage. À chaque fois qu'on vous reçoit pour parler de ça, justement, on se donne comme devoir de rappeler ce que c'est qu'un Proche aidant, parce qu'il me semble que le défi, pour eux, c'est de se reconnaître comme Proche aidant, non? Effectivement. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un Proche aidant? Bien, le Proche aidant, c'est quelqu'un qui aide quelqu'un d'autre, hein? Et là, il y a un lien, il y a un lien affectif qui est là. Alors, ça peut être un voisin, un ami, une cousine, un frère, un conjoint. Alors, c'est la Proche aidance. Donc, c'est comme si les gens se disent, bien, c'est naturel, j'aide la personne. Voilà, voilà. Alors, au fil du temps, tout dépendamment de la problématique, de la maladie, bien, ça peut être un, deux, trois semaines, mais ça peut être deux, trois ans. Et il y a certains Proches aidants qui, c'est des 10 ans, des 12 ans, hein, de la maladie, de l'Alzheimer, parfois, c'est très, très long. Et ça se poursuit, même en CHSFD, parfois, le rôle de la Proche aidance. Et tout ça, ça se fait gratuitement, là. Exactement. Les gens ne sont pas payés, là. Mais, payés ou pas, ça use, hein? Ça use, oui. C'est pour ça que des organismes comme vous avez une importance capitale, j'imagine, dans ces gens-là. Les organismes sont là pour supporter, justement, le Proche aidant dans son rôle, que ce soit le moins lourd possible et qu'ils puissent le garder à la maison le plus longtemps possible. Et pourquoi c'est important de souligner ça, ce rôle-là, dans le cadre de l'Université nationale? Bien, je pense que plus on va reconnaître le rôle des Proches aidants, plus il y a des chances qu'il y ait des levées ministériels qui viennent supporter ce rôle-là. On sait qu'il y a une ministre qui vient d'être nommée, c'est la première fois qu'elle a le titre de Proche aidant dans son rôle ministériel. On espère que ça peut porter fruit, puis amener des sous, parce que ces gens-là ont besoin d'argent. C'est très lourd. Quand on dit qu'il y a des gens qui gardent 24 heures sur 24 leurs proches, des fois, ils arrivent, mais des fois, ils n'y arrivent pas, puis ils doivent engager. Ah, puis en plus de toutes les autres obligations qu'on a, même quand on n'est pas Proche aidant, et qu'eux, ils ont une couche de plus à gérer sur leurs frères épaules. Il y a de nombreux Proches aidants qui sont sur le marché du travail, qui ont eux-mêmes des enfants, des adolescents, les parents vieillissants. Donc, ça devient vraiment très lourd. Il y a des burn-out qui arrivent, des dépressions, des problèmes de santé. Il y aurait quelque chose comme 40 % environ des Proches aidants qui deviennent souvent plus malades ou qui décèdent avant les aidés. Oui, c'est troublant. C'est troublant. On parle de conciliation travail-famille. On en parlait à l'époque avec les enfants et les parents, mais là, c'est conciliation travail-famille et soins. Maintenant, on peut rajouter le mot soins. Alors que déjà, les gens ont leur assiette pleine de trucs à faire dans une journée. On rajoute en plus tout ce qu'ils font pour les gens qu'ils aiment. C'est quelque chose... Moi, ce qui m'a beaucoup touchée en faisant la recherche sur vous, c'est le thème de la semaine des Proches aidants. Parce que dans le fond, ce rôle-là guette tout le monde d'une certaine façon. Donc, le thème, c'est parce que nous serons tous Proches aidants. C'est le thème de cette année. Oui. Donc, c'est vrai avec la statistique dont vous parliez tantôt en 2012, 1,7 million de Proches aidants. On ne l'a pas fait le calcul pour 2018, mais fort à parier que ça a augmenté aussi d'une certaine façon. Oui, la population est vieillissante. Mais l'idée, justement, des activités que vous proposez, c'est de rendre la Proches aidants plus accessible à ceux qui pensent qu'ils sont un peu protégés de ça. Oui. Réseau FADOC a justement un projet. Cette année, il y a beaucoup d'emphase qui est mise sur le Proches aidants, qui est sur le marché du travail. Éventuellement, on va aller en entreprise pour présenter les projets. On va se promener comme avec un petit kiosque d'une entreprise à l'autre dans le but de faire connaître les services qui sont dans la MRC des Laurentides. Quelle bonne idée. Oui, allez-y. Et puis, bien là, on a la bémol sur les gens qui travaillent en offrant de plus en plus d'activités de soir pour eux. Pour les accommoder dans un horaire déjà très chargé. Oui. Il faut faire connaître les services qui sont disponibles puis que les gens s'en servent dans le but, justement, de désalourdir leurs tâches. OK. Donc là, on le disait tout à l'heure, le vernissage le 8 novembre, ça s'appelle « Vue de l'intérieur ». « Vue de l'intérieur ». Si vous voulez me donner un peu de détails de ça. Bien, « Vue de l'intérieur » parce que, de loin, de l'extérieur, en fait, le Proches aidants aide, mais souvent, je dirais, il est dans l'ombre. Alors là, on les met à la vue de tous et vue de l'intérieur parce qu'être Proches aidants, c'est vivre beaucoup de choses aussi à l'intérieur parce que c'est très émotif. C'est une relation, une relation affective importante. Et puis, souvent, la résultante de ça, bien, c'est ça, c'est des maladies longues qui mènent parfois jusqu'à la mort. Alors, c'est tout un processus, un cheminement personnel. Alors, c'est pourquoi le terme « Vue de l'intérieur ». Et comment ils vivent ça, ces gens-là, de savoir que leurs œuvres et leur histoire, d'une certaine façon, vont être révélées ou mises en lumière? Parce que moi, je sens ces gens-là, pour la plupart, en tout cas, humbles. Oui, certainement. Dans le don d'eux-mêmes, de leur temps, de leur argent, de leur amour et tout ça. Comment on vit avec cette exposition-là, justement? Bien, en tout cas, nos Proches aidants sont très heureux, très fiers de participer à l'exposition. Bien entendu, quand on fait un cheminement par rapport à ça, on devient quelque part fiers de ce qu'on fait. Les groupes, les gens finissent par être amis les uns les autres. Ça devient des regroupements, quelque part, de Proches aidants qui s'entraident. Donc, je pense qu'ils sont tous très fiers. Ils ont tous accepté du moins. Ils ont raison de l'aide, c'est ça. Et bien, c'est sûr que le but est noble, c'est-à-dire d'aller chercher aussi d'autres Proches aidants qui ne se reconnaissent pas. Oui. De faire comprendre aussi au reste de la population à quel point c'est difficile et puis qu'il y a une entraide qui peut s'installer, une entraide collective qui peut s'installer. Oui. C'est un peu une valorisation du rôle aussi, là. Oui. Vous disiez tout à l'heure aussi une reconnaissance. Oui. On a toujours un peu besoin de ça, de reconnaissance. C'est ce qui nous donne des ailes ou qui nous propulse des fois dans des quotidiens, déjà un peu chargés. Oui. Et donc, il y aura les témoignages, on l'a dit, de rencontres avec les organismes, donc du 31 octobre au 18 novembre, au 1145 rue de Saint-Jovic. Ça, c'est l'exposition qui va durer toute cette période-là. Donc, à mettre à l'agenda. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter pour terminer notre rencontre aujourd'hui? Bien, on invite le plus de monde possible à venir se rendre le 8 novembre à l'Hôtel de Ville, au 1145 rue de Saint-Jovic, justement pour connaître les services qui sont offerts dans la MRC, voir les oeuvres des proches aidants, voir à quel point il y a moyen de faire des réussites à travers ce rôle-là qui est super chargé. Oui, qui est chargé, mais positivement aussi. Oui. Vous alliez dire quelque chose? Bien, les intervenants seront là, alors si les proches aidants ont envie de poser des questions, alors on est tous présents. Merci d'avoir été présentes, toutes les deux aujourd'hui. Bonne chance pour cette semaine nationale et j'espère qu'il y aura tellement de monde que vous ne saurez plus quoi en faire. Ça, je vous souhaite en souhaiter. Merci. Après cette courte pause, on fait place à deux jeunes entrepreneurs d'ici dont le talent se démarque à l'émission Révolution et ailleurs aussi. Soyez là pour rencontrer ces danseurs dont la passion ne laisse personne indifférent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada